On est un ensemble donc spécialisé dans la musique baroque et là par exemple le concert qu'on fait aujourd'hui nous sommes quatre et c'est le noyau fondateur de l'escadron avec Eugénie, Lefèvre, Soprano, Joseph Côtet au violon, Antoine Touche au violoncelle et moi Clément Geoffroy au clavecin et voilà deux quatre on peut passer à des programmes à 8 musiciens en rajoutant des cordes des chanteurs et jusqu'à 12 13 on a des ambitions qui s'arrêtent à peu près là mais qui nous permettent d'aborder à d'aborder un répertoire assez large et disons que quand on est nombreux on aime beaucoup la musique italienne de la fin du 17e siècle et du début 18e où on aime bien exhumer des partitions qui n'ont pas été rejouées depuis depuis l'époque de leur création et quand on est quatre on fait du Endel en allemand nous on est c'est vrai qu'on est en France et qu'on a il y a le régime de l'intermittence qui est là et qui permet une émulation énorme entre les ensembles et ne enfin je pense que c'est une richesse d'avoir autant d'ensembles parce que chaque ensemble a un peu son truc cherche des répertoires différents ou alors une manière de faire différente d'organisation différente il y a plein de de petits détails qui changent et je pense que c'est une richesse et d'aller d'un groupe à l'autre parce que c'est ce qu'on fait un peu tous souvent avec des affinités quand même il ya une logique là dedans c'est c'est plutôt chouette d'aller rencontrer une nouvelle manière de faire enfin voilà d'ailleurs c'est enfin notre groupe l'esquête en volant de l'arène ce qu'on aime c'est se retrouver et y aller mais aussi parce que on fait plein d'autres choses à côté enfin on aime faire de l'orchestre ça m'arrive de jouer tout seul mais et puis à ce moment aussi eh ben on a un peu notre groupe à nous aussi où là on est maître du projet du début à la fin et c'est chouette d'avoir cette variété d'activités disons que notre notre style vient du fait qu'il n'y ait pas une seule personne que je dis pas que c'est bien ou mauvais c'est complètement différent c'est qu'on a un fonctionnement qui fait qu'à force on se connaît et que même si on est des nouvelles personnes qui arrivent dans le groupe parce qu'on fait un projet plus nombreux on a quand même un maintenant ouais tout le monde s'écoute et puis on sait comment travailler de toute façon et voilà ça ce n'est ça se fait comme ça ça se dit donc ça se fait un peu tout seul maintenant mais c'est parce qu'au début de l'ensemble on a quand même passé des heures et des heures à discuter à travailler à échanger alors je peux pas savoir ce qu'il avait dans la tête exactement mais ce qui est sûr c'est que l'effet que ça fait c'est on connaît le handel très très expansif et extérieur et des aires d'opéra et des aires magnifiques et tout ça et là c'est un c'est beaucoup plus intimiste et sur des petites pièces et en fait ça fait penser aux leads plus tard et en allemand du coup mais là en fait dès qu'on s'approche du texte c'est que de la douceur et de la c'est beaucoup sur la nature et c'est quelque chose de très intérieur et c'est très agréable pour ça à travailler surtout que normalement on fait beaucoup de musique italienne et pareil qui est plutôt le style handel extravagant exactement moi je trouve ça c'est très allemand mais dans le il ya une vocalité qui est propre à endel aussi alors qu'on peut dire qu'on ramène un peu au style italien il avait l'art de la mélodie et vraiment des vocalises et mais non c'est vraiment du passé endel quoi on va dire qui lui-même mais c'est enfin je trouve ce que j'aime dans ces oeuvres c'est que la seule source qu'on est c'est un un manuscrit autographe qui est qui est une copie enfin il ya beaucoup de ratures c'est vraiment c'est pas quelque chose qui est au propre et on sait pas pour pour qui ça a été destiné et ce qu'il a décidé à faire ça parce que c'est ses dernières oeuvres qui est en allemand et on se situe entre 1724 et 1727 je crois donc on n'a pas non plus de deux dates c'est juste qu'il a pris des des poèmes de brockeuse qui était donc un poète était très très à la mode très à la mode qui a une carrière assez importante à hambourg «Sprecht nicht » «Es ist nur eau und schei » «Es ist nur eau et schei » «Mon zelten schließt es nicht im castel ein » «Mon zelten schließt es nicht » «In las leu » «Sprecht nicht » «Es ist nur eau et schei » Sous-titrage ST' 501 ... 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